Bonjour à tous. Dans Opinion cette semaine, nous allons revenir sur la crise que traverse le vignoble bordelais. Coronavirus, Brexit et Donald Trump aux États-Unis qui surtaxent les vins français. Le tableau ne cesse de s'assombrir. Alors quelles solutions pour rebondir ? On en parle avec mes invités. Bonjour Nathalie Delattre. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Je le rappelle, vous êtes sénatrice de Gironde. Vous êtes aussi la vice-présidente de l'Association nationale des élus de la vignée du vin. Et à vos côtés, Bernard Farge, président du CIVB. Bonjour Bernard Farge. Bienvenue avec nous. Et sur notre plateau aussi, Xavier Sautard. Bonjour Xavier. Je ne vous présente pas. Vous êtes un habitué de la télé et aussi bien sûr des colonnes de Sud-Ouest. Bernard Farge et Nathalie Delattre. On va revenir donc sur cette situation qui pénalise, je le disais en préambule, la filière bordelaise. Alors on va faire un peu de pédagogie parce qu'il y a plusieurs dossiers. On va commencer par le cas américain qui est assez complexe puisque les taxes prises par l'administration Trump sur les vins français ne sont pas liées aux vins français en eux-mêmes puisque c'est le fruit d'un contentieux commercial entre Airbus et Boeing. Je vais la faire simple pour que tout le monde ait à peu près les éléments en tête. L'OMC a estimé dans ce contentieux commercial – l'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce – que l'Europe avait aidé illégalement Airbus. Et en échange de quoi, elle a autorisé les États-Unis à développer un certain nombre de taxes. Donald Trump a fait son marché et pour la France, il a choisi de taxer les vins français et de leur appliquer une surtaxe de 25%. Est-ce qu'on est d'accord, Bernard Farge, sur le cadre, sur le côté français, c'est ça ? – La description est très précise. – On est d'accord. Résultat des courses. Il y a ces taxes qui ont été mises en place début octobre sur les vins français, plus 25%. On en est où ? Quelle est la facture maintenant que nous sommes début février ? – Alors depuis le 18 octobre, ce sont 25% de taxes supplémentaires sur le produit lorsqu'il rentre sur le marché américain. Donc un vin qui valait 10 vaut 12,5% dorénavant sur le marché américain. Donc c'est 25% sur la valeur, ce n'est pas 25% d'augmentation de la fiscalité telle que certains ont pu le croire. Ça veut dire que ce sont des produits qui sont tout de suite plus chers sur le marché. Le système de distribution aux États-Unis montre aussi qu'il y a des marges derrière à chaque fois qu'il y a un distributeur nouveau. Donc ce produit qui valait 10 vaut peut-être aujourd'hui 15. Et le consommateur, évidemment, préfère aller vers d'autres produits qui n'ont pas eu cette augmentation-là liée à la taxe. – Parce que c'est ce qu'il faut dire, c'est que ça c'est les vins français, mais les vins chiliens, les vins argentins ou les vins américains ou d'autres vins du monde ne sont pas concernés par cette taxe-là. – Seuls les vins anglais et les vins allemands, les vins espagnols, pardon, sont concernés. Mais les vins français sont évidemment beaucoup plus présents sur le marché américain que tous ces vins-là. – Donc quelle est la facture là depuis que ça a commencé ? Vous avez perdu combien ? Quel est le manque à gagner ? En tout cas, comment on peut le quantifier ? – Pour l'ensemble des vins français exportés aux États-Unis, nous avons les premiers chiffres qui sont les chiffres d'exportation du mois de novembre, que l'on peut comparer au mois de novembre 2018. C'est 30% de moins de chiffre d'affaires pour l'ensemble des vins français. – Donc déjà moins de compte là ? – Absolument, 35% pour la Bourgogne, 50% pour l'Alsace, 40% pour Bordeaux, 30% pour la vallée du Rhône. Ça veut bien dire que tous les vins qui s'exportent fortement vers les États-Unis sont touchés. Nos amis provençaux ne sont pas encore touchés parce que les vins de Provence s'exportent plutôt au printemps. Donc on constatera probablement, hélas, au printemps, un vrai choc pour la Provence aussi. Et pour cette région, c'est 50% des exportations… – Mais qui partent aux États-Unis. Donc c'est un enjeu colossal et qu'il faut résorber très très vite. – Xavier Sautard. – Vous êtes le dommage collatéral de cette guerre économique. C'est comme ça qu'on peut voir la situation. Enfin, vous l'avez déclaré, ce combat n'est pas le nôtre, enfin ce conflit n'est pas le nôtre. – Nous ne devrions pas être au milieu de cette guerre commerciale qui concerne les avionneurs, les avions, Airbus, Boeing. Il y a un contentieux entre les États-Unis et l'Europe, entre les deux avionneurs. Et ce qui paie les conséquences de ce conflit, ce sont les vins français, les fromages italiens et d'autres produits comme ceux-là qui n'ont rien à voir avec l'aviation. 25% pour les vins, d'augmentation de taxes, 10% d'augmentation pour Airbus. On voit bien qu'il y a une vraie incompréhension de notre part. – C'est le vins sur le fils de paratonnerre, au fond, dans la guerre commerciale. Comme assez régulièrement, nous constatons une fois de plus que les vins français sont considérés par les gouvernants d'autres pays comme l'image de la France et comme un sujet sur lequel on peut toucher la France. – Ça c'est la fragilité, Nathalie Delattre, sur la fragilité des vins, c'est à la fois leur notoriété, c'est le talent d'Achille, finalement on touche quelque chose d'extrêmement sensible. D'un point de vue, quand on est à l'étranger, on se dit qu'est-ce qu'on a dans le portefeuille pour frapper la France ? Le vin arrive en tête. – Tout à fait. C'est vrai que pour Trump, ça touche 5% de sa population, c'est nos parts de marché. Donc il n'a pas l'impression de punir sa population par rapport à ça. Mais il touche au portefeuille français. Il taxe l'aéronautique quand même, qui est le deuxième, le premier portefeuille à l'export. Et en Gironde, ça a un impact. Mais surtout, en dommage collatéral, le vin, qui est le deuxième exportateur. Donc il va cibler le premier et deuxième exportateur de la France. – Et pour moi, coprésidente de l'Association nationale des élus de la vigne et de vin, ce qui est important de dire, c'est que tous les élus qui ont à cœur de sauver leurs emplois, et la vigne, ce sont des emplois non délocalisables. C'est vrai que pour Airbus, on pourra peut-être échapper à cette taxe et on va le construire ailleurs, ce qui n'est pas le but du jeu. En Gironde, on voit bien qu'ils s'implantent de plus en plus. Mais l'important aujourd'hui, c'est de pouvoir soutenir cette filière qui, effectivement, est un dommage collatéral. Ce que nous demandons aujourd'hui, nous, élus de la vigne, c'est de dire au gouvernement, à l'État, vous savez ce que vous faites quand vous, effectivement, vous prenez une décision de ce type d'avantager une filière. Donc s'il y a un dommage collatéral, vous devez l'anticiper et proposer à cette filière en dommage collatéral d'être compensée financièrement. Donc c'est ce que nous avons traduit dans cette motion. Motion qui est passée, notamment, que Nicolas Florian a fait voter au Conseil municipal de Bordeaux. – Alors, en tout cas, le montant, c'est 300 millions d'euros. Xavier Sautage, pardon. – Oui, oui, 300 millions d'euros. Ça sert à quoi, ces 300 millions ? C'est quoi ? C'est une subvention, mais… – La filière viticole française demande un fonds de compensation de 300 millions d'euros. Les choix industriels et commerciaux de la France ne nous regardent pas. On peut comprendre que le gouvernement fasse des choix. Et en revanche, c'est à lui d'assumer ces choix-là. Quand les Américains, lors de la guerre commerciale avec la Chine, provoquent des conséquences sur les fermiers américains, les Américains ont payé ces conséquences. Donc nous demandons aussi que l'État, qui fait ces choix, qui doit assumer ces choix, doit compenser les pertes d'une filière qui n'est absolument pas concernée par ce conflit. Donc 300 millions d'euros viendraient nous permettre de baisser le prix des produits pour annuler l'effet de la taxe, neutraliser l'effet de la taxe. Et faire en sorte que les produits arrivent au même niveau de prix qu'ils étaient avant la taxe du 18 octobre. – Pourtant, pardon Bernard, mais ce fonds de compensation, il y a très peu de chances pour que vous l'ayez. Selon les informations qu'on a publiées dans Sud-Ouest, si on fait écho à ce qui se dit au ministère de l'Agriculture, ça pose un problème au niveau de Bruxelles. C'est-à-dire que ça viendrait fausser un principe clé du commerce qui est la libre concurrence et non fausser. Est-ce que ce fonds, vous pensez que vous ne l'aurez pas ? Parce qu'a priori, c'est mal parti. – Ce fonds, nous pensons que nous l'aurons, parce qu'il vaut mieux pour l'État français assumer un fonds tout de suite que d'assumer des conséquences d'une perte de marché qui pourrait être durable sur un marché comme les États-Unis. – D'un point de vue de la loi et en tout cas des règles du commerce, vous êtes sénatrice. Est-ce que la France peut venir au soutien d'une filière qui exporterait après ? Est-ce que là, ça ne vient pas justement fausser la concurrence que craint l'État français ? – Je pense qu'on peut arriver à trouver le mécanisme. Et qu'effectivement, il y a ce dossier franco-français, mais il faut aussi que nous préparions le match au retour, puisque l'OMC va certainement prendre les mêmes dispositions par rapport au gouvernement américain, par rapport à Boeing. Et l'aide qu'il a apportée à Boeing. – Mais c'est un autre conflit, Airbus Boeing. – Oui, mais c'est un autre conflit qui va ajouter peut-être, qui peut aussi avoir des conséquences en dommages collatérales sur le vignoble. Et nous devons aussi, et les élus de la vigne et du vent, commencent à préparer aussi les contacts avec l'Europe pour voir comment cette compensation peut être faite. Mais pas simplement sur la promotion, ça sera trop tard la promotion. C'est maintenant que les viticulteurs ont besoin, c'est maintenant que les producteurs ont des baisses de chiffre d'affaires. Donc voilà, il faut une réactivité. Moi, j'avais posé une question au gouvernement le 24 octobre. Nous avons encore posé une question au gouvernement mercredi dernier. Entre ces deux dates, rien n'a bougé, si ce n'est une illusion sur la taxe numérique pour l'instant. Donc on verra parce que c'est encore une autre. Mais aujourd'hui, rien n'a bougé. C'est pour ça que nous souhaitons activer les communes, nous mettre au service de la filière pour alerter et faire en sorte que le gouvernement bouge. Pour l'instant, nous ne pouvons pas dire qu'il y ait de réponses positives, effectivement. Est-ce que vous avez la sensation de créer dans le vide ? Parce qu'on l'a vu, Bordeaux, c'était lundi, qui est sorti du bois en mettant sur la table cette proposition de fonds de compensation. Ça suit dans les autres régions ? Il y a un écho auprès du gouvernement, vous le disiez ? Alors au niveau de l'association, oui, nous avons des motions qui ont été signées dans plusieurs départements de France. Donc oui, ça suit par la force des choses puisque tout le monde va être concerné. Tout le monde viticole français va être concerné. Donc oui, c'est en train, effectivement, d'être suivi d'effets parfaits. Il y a le feu, clairement, aujourd'hui. C'est quoi les conséquences, les dangers ? Vous le disiez, il y a des viticulteurs, leur bouteille, le prix a quasiment doublé, on va dire, sur l'étal américain. C'est quoi ? C'est qu'il va y avoir des morts dans cette affaire ? Les conséquences, c'est depuis le 18 octobre, nous annonçons le chiffre d'affaires qui est exposé aux États-Unis. Et depuis le 18 octobre, individuellement, beaucoup d'entreprises, ou chaque entreprise, a dû concéder des remises très fortes où ceux qui n'ont pas pu concéder des remises fortes ont vu les commandes à s'annuler. Certains ont vu des containers revenir des États-Unis. Et donc, c'est des produits qui ne sont pas écoulés. C'est des vins qu'il faut ensuite écouler, vendre, sur de nouveaux marchés. À un moment où un certain nombre d'automarchés sont en grande difficulté, M. Desport le disait tout à l'heure. Donc, la conséquence, c'est juste des vins qui ne sont pas vendus et qu'il faut trouver à vendre ailleurs. Et c'est ce qui est constaté dans chacune des régions. Chacune des régions, aujourd'hui, est mobilisée. Nous étions, il y a quelques jours, devant l'Assemblée nationale avec les représentants de la filière bourguignonne et les représentants de la filière de la vallée du Rhône, les négociants, les viticulteurs. Donc, c'est bien l'ensemble des régions qui est mobilisé pour demander à l'État français ce fonds de compensation qui est urgent, qui n'est absolument pas une subvention, qui est là pour compenser les choix stratégiques et économiques de l'État. – Ce fonds 300 millions, c'est quoi ? Ça pourrait tenir quoi ? Un an ? Six mois ? – Les 300 millions, c'est une estimation de ce que représente le marché aux États-Unis sur un an et c'est la conséquence d'une baisse de 25% pour pouvoir faire en sorte que les consommateurs n'aient pas d'impact sur les bouteilles qu'ils achèteraient aux États-Unis. – C'est un CDD, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le problème de fonds qui n'aura pas été réglé. – Nous n'imaginons pas que cette taxation dure des années. Il faut maintenant, lorsqu'il y aura le match retour du conflit Boeing-Airbus après Airbus-Boeing, la pression va monter et que nous espérons qu'il y ait de vraies négociations pour faire en sorte de sortir de cette guerre commerciale qui est néfaste pour tout le monde. – Est-ce que vous pensez, Bernard Farge, la position visiblement de la France, en tout cas de sa stratégie ? On a le sentiment, quand on interroge du côté du ministère de l'Agriculture, comme du côté de Bercy, qu'on attend beaucoup de ce match retour et d'une éventuelle condamnation de Boeing dans un contentieux avec Airbus qui autoriserait la France à surtaxer des importations américaines. La question, c'est de dire, ce qui est mis sur la table, en tout cas les infos que nous avons, c'est de dire, comme on va vous taxer dans quelques mois, en mai-juin, quand on aura cette décision, on ne vous taxe pas et en échange, vous annulez votre taxe. L'idée, on a le sentiment, en tout cas c'est toujours ce qui remonte, c'est que la France travaille plutôt à obtenir une annulation de la taxe Trump plutôt que de vous verser de l'argent. Est-ce que vous pensez que ça, ça peut marcher ? – Je ne sais pas, je ne fais pas partie des négociateurs de ces accords commerciaux-là. En tout cas, c'est au mois de juin peut-être. Le mois de juin, c'est encore dans de nombreuses semaines, c'est encore de nombreux jours et de nombreux containers qui ne seront pas exportés. – Ce sera trop tard. – Ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Mais c'est déjà trop tard. – Mais le mal aura été fait. – Le mal aura été fait. Et donc qu'il y ait des négociations. Et de toute façon, les négociations, elles seront européennes. Ce n'est pas la France qui va appliquer des taxes sur les États-Unis. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est bien l'Europe qui décidera de taxes sur les États-Unis, si c'est le cas. Et quel sera le niveau auquel l'OMC autorisera l'Europe ? – Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas de garantie. – Il n'y aura peut-être aucun retour sur la filière. Parce qu'effectivement, ce sera une taxation européenne. Sous quelle forme ? On nous annonce aujourd'hui que ce sera effectivement pour des outils de promotion, sur des marchés qu'on a mis des années à pouvoir conquérir. On mettra combien d'années pour les reconquérir à nouveau. Et puis, dans une situation, je pense qu'aujourd'hui, on veut clairement parler de ce débat. C'est les taxes US aujourd'hui, la négociation Brexit. On en parle, il faut en parler. C'est dans 10 mois. Le problème, la problématique du marché chinois. Aujourd'hui, les lignes Air France sont en train d'être fermées à destination de la Chine. Et donc, pour revenir de la Chine aussi, nous avons les primeurs dans quelques semaines. Je veux dire qu'effectivement, s'annoncent pour la viticulture française des perspectives un peu compliquées. Et nous n'avons pas véritablement d'interlocuteurs. Le ministre de l'Agriculture n'était pas là aux questions au gouvernement mercredi dernier. Vous savez, au moment où on se parle, vous aurez un ministre de l'Agriculture. En tout cas, il ne va pas changer puisqu'il ne sera pas candidat à Biarritz. Il a été débranché. Ça, c'est aujourd'hui acté. Donc, il reste à son portefeuille à l'agriculture. Donc là, du coup, je pense qu'on peut supposer que les négociations vont peut-être reprendre. Vous en pensez quoi de ce ministre de l'Agriculture ? Il répond présent ou pas ? Quand on vous écoute, ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, il a l'air d'avoir un contentieux. Il y a Vinexpo Paris qui arrive très vite. Vous allez peut-être avoir l'occasion de vous voir. Bernard Farge, vous êtes le président du CIVB. Vous discutez avec Didier Guillaume ou pas ? Oui, il nous arrive de discuter avec peu d'écoute, peu de retour et d'efficacité dans son action. Ça, on le constate. Mais il faut dire aussi que les sujets viticoles ou de la filière viticole dépassent très régulièrement le champ du périmètre du ministère de l'Agriculture, j'allais dire de compétences, mais le champ du périmètre du ministère de l'Agriculture. Mais si nous avions son soutien au moins, pour aller ensuite sur les sujets environnementaux, sur les sujets économiques... En tout cas, vous ne l'avez pas. Non, on ne l'a pas. Nathalie Delattre ? Je confirme. J'avoue qu'à chaque fois qu'il répond aux questions en hémicycle ou même ailleurs, c'est assez vague. Et qu'effectivement, il faut à chaque fois faire appel au président de la République pour arriver à trouver un soutien. Vous dites quoi ? Il est aux abonnés absents ? Vous avez un ministre de l'Agriculture aux abonnés absents, c'est ça ? Oui. Moi, je pense que depuis, effectivement, sa nomination, on a du mal à obtenir son soutien. C'est-à-dire qu'on voit bien d'autres ministres agir en soutien de leur personnel, en soutien de leur filière. J'avoue que nous, c'est quand même le ministre qui met en place les zones de non-traitement. C'est ce ministre-là qui vient presque travailler contre nous. Donc c'est un peu difficile de pouvoir établir un dialogue, une relation de confiance et de travailler avec lui. C'est vrai, depuis... Je l'ai invité, depuis qu'il est ministre. Je l'ai invité à plusieurs reprises à venir en Gironde pour rencontrer la filière. Il n'a jamais donné suite. Xavier, c'est pour nous un sujet d'efficacité plus que d'absence. – Alors justement, vous le disiez, le tableau est quand même assez sombre. C'est un peu la théorie de l'escadrille, en tout cas pour les vins de Bordeaux. – Oui, oui, nous avons un cumul. – C'est la phrase célèbre. Et j'aimerais qu'on fasse un petit zoom dans cette théorie de l'escadrille. On le voit un marché américain compliqué. La Chine, tout le monde parle de la Chine aujourd'hui, coronavirus. Est-ce que ça va avoir un véritable impact aujourd'hui sur les ventes de Bordeaux et des vins français, mais Bordeaux en particulier ? – Alors la Chine, c'est déjà depuis un certain nombre de mois que nous avons des difficultés, pour plusieurs raisons. La Chine a une économie qui a commencé à progresser moins vite que par le passé. Je ne dis pas qu'elle ralentit, mais elle progresse moins vite. Donc nos produits s'exportent plus difficilement. Plus difficilement aussi parce que nos concurrents australiens et chiliens ont pu nouer des accords commerciaux qui amènent des droits de douane à zéro, alors que nous, nous avons toujours des droits de douane importants. Et nous nous voyons, depuis que ces droits de douane sont à zéro pour ces pays-là, les courbes se sont largement inversées. – Quand vous expliquez qu'ils peuvent obtenir des droits de douane zéro et que ce n'est pas le cas pour vous, c'est-à-dire que ça négocie mal ? Vous avez parlé, Nathalie Delattre, de parler de « on n'a pas d'interlocuteur finalement fiable ». C'est-à-dire qu'on a l'impression que le contact est rompu avec… Vous êtes la deuxième balance commerciale, on a l'impression que c'est rompu avec… – Les accords commerciaux sont des accords commerciaux qui sont de toute façon négociés entre l'Europe et les autres pays. Australie et Chine ont négocié de manière bilatérale des accords commerciaux parce que la Chine a besoin de matières premières, avec le Chili aussi. La Chine avait besoin de cuivre et le Chili avait besoin d'exporter du vin. Donc ils ont trouvé un deal, accord à zéro de douane. En revanche, avoir un accord commercial entre la Chine et l'Europe, aujourd'hui, n'est absolument pas envisageable. Nous voyons les difficultés qu'il peut y avoir pour nouer des accords à peu près validés et à peu près supportés avec le Canada ou avec l'Amérique du Sud. Donc avec la Chine, ce serait extrêmement complexe. Il y aurait tout un jeu de négociations qui serait difficile. Nous voyons l'intérêt, nous, filière viticole, à ce qu'il y ait un accord commercial avec la Chine. Mais il y aurait évidemment d'autres filières qui ne seraient pas d'accord de ce nouveau deal. Donc le sujet n'est pas du tout d'actualité. Nous le savons parce que nous travaillons aussi avec les négociateurs européens sur ces sujets-là. Donc ce n'est pas du tout à notre portée que d'avoir des accords commerciaux avec la Chine. Donc là, ça s'est tendu. Est-ce que l'épidémie coronavirus complique aussi la donne ? Vous avez sans doute des collaborateurs. On sait qu'il y a beaucoup de négociants qui ont des bureaux en Chine. Quels sont les retours que vous avez l'un et l'autre sur, en tout cas, les collaborateurs du vignoble bordelais qui sont en Chine aujourd'hui ? – D'abord, avant de parler d'un sujet de filière, c'est avant tout un sujet de santé publique que tout citoyen du monde regarde, observe et peut être inquiet parce qu'on peut avoir des amis, de la famille dans ces territoires-là et donc cette inquiétude à chaque fois que certains peuvent voyager. Les informations qu'on a, c'est les informations que tout le monde peut avoir. C'est un arrêt de l'activité ou un ralentissement fort de l'activité dans les grandes villes chinoises à un moment où il y avait des mouvements importants de population au moment du Nouvel An chinois. C'est un moment aussi où ils se boivent du vin, où ils se consomment beaucoup d'aliments. – Oui, c'est une période phare pour l'économie chinoise à ce moment-là. – Donc les vins qui devaient être vendus pour le Nouvel An chinois ont été vendus, mais encore faut-il qu'ils soient consommés pour ensuite re-alimenter le marché. Donc c'est bien cette inquiétude-là aujourd'hui qui naît à travers le vignoble. – Oui, Vinexpo Hong Kong, voilà, est en point d'interrogation. – Ce que vous disiez, les primeurs qui arrivent à Bordeaux début avril, est-ce que les hommes d'affaires chinois vont pouvoir venir, les négociants chinois, les importateurs vont pouvoir venir à Bordeaux ? Est-ce qu'ils vont pouvoir voyager ? Ça, on ne sait pas. Vinexpo Hong Kong, point d'interrogation aussi. Donc ça vient assombrir le tableau également. Il nous reste cinq minutes, Xavier Sautajouet et Bernard Farge et Nathalie Delatte, qu'on aborde. Un autre point, c'est celui des affaires. Ça a été révélé par sud-ouest.fr aujourd'hui. Il y a encore un vignon qui est pris un peu dans la tourmente. Ça va se finir en correctionnel. Xavier Sautajouet. – Oui, Marc Medville va être appelé à comparaître. Alors Jefferson va me rafraîchir la mémoire sur la terminologie. – C'est pour tromperie, falsification, voilà. – Tromperie, falsification, Marc Medville qui vous a succédé à la tête des Bordeaux, Bordeaux supérieurs. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe, Bernard Farge ? Et quelle réaction s'appelle de votre part cette nouvelle annonce, puisqu'il y avait eu un précédent avec la Fédération des Grands-Unis de Bordeaux ? – Alors tout d'abord, Marc et son frère sont des amis, d'abord. Ce sont aussi des formidables vignerons et ils font des produits merveilleux. Voilà. Après… – Ceci étant dit. – Ceci étant dit, mais je veux quand même le rappeler, c'est un sujet qu'il va falloir regarder de près. Il faut regarder le dossier, il faut savoir ce qu'il y a réellement dans le dossier. C'est un nouvel épisode de l'administration qui est très pointilleuse à Bordeaux sur un certain nombre de sujets. Et on va regarder ce qui se passe et ensuite on pourra commenter. Mais aujourd'hui, c'est un peu tôt pour commenter. – Bernard Farge, selon ce que nous avons écrit, nos confrères ont écrit, les fraudes estiment avoir mis en lumière des pratiques d'ajout de sucre irrégulière ainsi que des pratiques de vinification et enrichissement de mou de raisin non conformes au canon des appellations auxquelles ces vins étaient destinés. Pour le dire simplement, on est sur… On parle là de tromperie, de falsification. Est-ce que vous reconnaissez ces termes déjà, en tout cas ces chefs de prévention ? – On va attendre que ce soit jugé pour savoir si ce sont ces termes qui seront réellement… – À ce stade, il y a la prison d'option de l'innocence, bien entendu. – Ça se finirait, c'est prévu pour aller en correctionnel. Est-ce que ça vient ternir l'image de la filière ? Parce qu'on ne l'a pas parlé encore d'environnement, il nous reste trois minutes, mais vous êtes aussi pris dans un autre feu d'actualité, c'est celui de la question environnementale. Donc ça fait beaucoup de choses qui s'accumulent aujourd'hui vers vous, alors que vous avez été, il y a quelques années, toujours encensé la filière viticole, porter l'image de la France. Aujourd'hui, cette image-là, elle souffre. Est-ce que c'est un problème ? – Il faut réellement regarder ce qu'il y a dans ce dossier. – C'est des sujets très très techniques, c'est un métier compliqué que nous avons, et tous les métiers sont compliqués, journaliste, c'est un autre métier aussi très compliqué. Donc il faudra réellement voir ce qui est dans le dossier. Encore une fois, c'est très technique, il faut pouvoir expliquer ce qui est reproché, et on verra ce qui est reproché. De là à dire que ça ternille la filière, c'est beaucoup trop tôt, beaucoup trop tôt. – Désaïe Delattre, vous êtes la vice-présidente de cette association des élus de la vigne et du vin. Comment vous réagissez, vous, quand un vigneron revient dans le radar de la justice ? – Écoutez, on va regarder techniquement les reproches qui sont faits, parce que ça va être une bataille d'experts, entre combien d'ajouts de sucre, des techniques de mou, c'est très compliqué à dire. Moi je voudrais dire que nous, nous avons vraiment envie de soutien cette filière. Moi j'étais très fière que Nicolas Florian prenne une parole très forte, le maire de Bordeaux pour cette filière à l'occasion du dernier conseil municipal, et s'engage encore, il était hier soir à la Cité du Vin, pour redire tout le bien qu'il pense à travers ces filières. Nous avons besoin effectivement de témoignages, et que ces élus témoignent pour cette filière viticole. Je rappelle ces 65 000 emplois en Gironde, c'est le premier employeur de la Gironde. Nicolas Hulot est le premier à reconnaître que par rapport à la transition environnementale, le vignoble Girondin est le premier aujourd'hui de la classe. Nous avons, bien sûr que ce vignoble a encore beaucoup d'efforts à faire, des pratiques à faire évoluer, mais nous avons aujourd'hui des atouts. Ce vignoble Girondin a des atouts, il a besoin de soutien fort. Moi je suis très content et très fier d'être derrière un candidat aujourd'hui qui soutient cette filière. Bernard Farge, ce vignoble Bordelais, on le voit à la faveur du Brexit, on le voit à la faveur du coronavirus, à la faveur des taxes Trump, c'est le vignoble qui exporte dans le monde entier. C'est à la fois sa force et c'est aussi sa faiblesse. Est-ce que là vous voyez qu'il y a un tournant, il y a quelque chose qui vous fait réfléchir ? Quand le monde commence à dérailler, on est aux premières loges. D'abord soyons très fiers d'avoir un vignoble sur un seul département qui génère 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires ici, et c'est non délocalisable, et c'est 55 000, 60 000 emplois sur le département. Il y a parfois des choses qui grincent, qui coincent, et c'est vrai dans toutes les filières. Heureusement que nous sommes exposés aux vicissitudes de l'exportation. C'est aussi le meilleur moyen de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier. Je suis parti paysan et je fais partie de la campagne, donc c'est une expression que je reconnais très bien et qu'on m'a enseigné. Sauf que quand l'ensemble du panier est secoué, ça devient un peu plus compliqué, bien sûr. Mais soyons fiers d'avoir un vignoble qui soit aussi présent sur tous les lieux d'exportation et de consommation du vin. Nous avons aujourd'hui des difficultés. Hong Kong aussi, on ne l'a pas cité, mais Hong Kong avec les mouvements sociaux s'ajoute. C'était il y a encore quelques mois le premier marché en valeur pour les vins de Bordeaux. Ce sont des événements sociaux et politiques à Hong Kong qui font que l'économie ralentit là-bas. En tout cas, ce qui est en jeu, ce n'est pas la qualité des produits, ce n'est pas notre capacité à commercialiser les produits. Lorsqu'on a les sujets de géopolitique, ce sont des sujets qui ne nous appartiennent pas ou les sujets de guerre commerciale, ce sont des sujets qui nous sont étrangers. En revanche, nous avons des sujets d'adaptation du produit au goût du consommateur, des sujets environnementaux sur lesquels l'un et l'autre, c'est sur deux sujets-là. La filière a totalement embarqué ces deux sujets et est plutôt très en pointe sur ces éléments-là. — Merci, Bernard Farge. Je rappelle, vous êtes le président du CIVB, Nathalie Delattre. Merci, sénatrice de Gironde. Merci d'être venu avec nous, Xavier Sautard. Merci. On se retrouve très vite sur l'antenne et dans les colonnes de Suédo-Ouest. Merci à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada